Salut tout le monde, c'est Eric. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo, tu vois, sur la préparation de l'isolant avant de couler les chappes liquides en fait. Donc on est sur un chantier, tu vois, je vais te montrer un petit peu comment nous on fait l'application. Allez, c'est parti. Alors là, tu vois comment on a calculé un petit peu l'épaisseur de l'isolant qu'on avait besoin. On n'est pas sur une villa. Là, on est en train de simplement refaire des bureaux, donc c'est une rénovation et on n'avait pas le choix que de respecter en fait la hauteur qui existait avant. Donc en fait, on a 13,5 cm, sachant que le chapiste va couler une chape entre 5 et 6 cm. Donc nous, on est parti, tu vois, avec l'isolant de chez UPSA. C'est le XPS. Donc c'est du 60 mm plus 50 mm de chape, tu vois, on va être à 110 mm et on se garde une réservation à peu près, tu vois, de 15 mm pour du carrelage. C'est un petit graisse et rame de 8 mm plus la colle, tu vois, on va arriver au taf, ça ne sera pas mal. Donc c'est du 60 mm avec une résistance thermique de 1,80. Donc voilà, on va te montrer un petit peu maintenant comment on procède pour le poser. Dans un premier temps, tu vois, il faut que ton support soit super plat. Tu prends une règle, tu regardes si c'est plat, que ça ne boite pas, qu'il n'y ait pas plus de 3 mm à 4 mm sous une règle de 3 m. Tu vois, là, il y a une petite bosse, on va venir la poncer. Tu vois, tout ce qui est petite bosse, petite gaule, tu vois, on va couper ce qui dépasse un petit peu en ferraille. Mais le chantier là est relativement plat, tu vois, c'est un béton auto-nivelan, donc c'est super plat. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, une fois que c'est terminé au niveau préparation, tu vois, que tu as piqué, poncé, tous les petits trucs, que tu as enlevé les bouts de tes rails, et bien après, bien sûr, tu aspires tout ton chantier. Alors, tu vois, ce qui est bien sur ces plaques, là, de chez Ursa, c'est que, regarde, en fait, elles sont symétriques. Tu peux les poser soit sur le dos, soit sur le ventre, enfin, je ne sais pas comment tu dis, mais tu peux les poser des deux côtés. Donc ça, c'est plutôt pas mal, tu n'as pas à réfléchir, tu sais du quel côté tu vas le mettre. L'emboîtement est identique en haut et en bas, donc du coup, tu vas pouvoir le clipser aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Il a un côté, tu vois, qui est bouffeté, regarde, femelle, voilà, et celui-là qui est mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir le mettre dans les deux sens. Donc une fois que tu as bien aspiré, tu vas venir mettre ta bande périphérique autour. C'est de l'Effirive, celle-là, en fait, elle a un plastique et elle se rescoche par-dessus. Donc du coup, regarde comment elle se présente. Elle vient s'agrafer, en fait, elle a un plastique. Donc regarde, Jean, comment il fait. Avec une agraferie, tu ne pointes pas trop haut parce que sinon tu vas limer son placo pour les plaintes, tu le fais bien en bas. Et ensuite, regarde, elle a un plastique qui est super intéressant, celle-là, c'est, regarde, tu viens plaquer ton isolant du centre. Tu viens de venir faire un, et ensuite, il y a un scotch dessous, on va venir la scotcher comme ça. Et là, tu vois, la chape, elle ne peut pas filer. Après, de toute façon, on va venir se plaquer contre là. Et la chape, elle ne peut pas filer. Celles-là sont super bien. Sinon, après, tu es obligé de tout scotcher ou de mettre de la mousse de partout pour pouvoir boucher. Il ne faut pas forcer. Et comme dit Johan, il ne faut pas forcer dans les angles, tu vois. Il faut laisser les angles. Tu ne le plies pas parce que sinon, ça va te faire un angle saillant. Et c'est ce qui fait que ça pourrait forcer sur ta chape. Tu vois, après, tu vas pouvoir venir la glisser de dessous, la plaque, comme je t'ai montré. Et tu vas venir pouvoir la plaquer. Donc là, on va mettre un scotch pour raccorder les deux. Et là, tu vois, ensuite, tu as ton plastique qui va être collant. On va le défaire. Et tu vois, on va pouvoir coller tous les angles pour ne pas qu'il y ait de fuite au niveau du joint, tu vois. Et là, pareil, au niveau des huisseries, tu vois, on peut tout coller. Et ça, c'est super pratique. Et là, c'est bien. Allez, 44,5 en laissant. Allez, 2000, 44,5. 44,5, 44,5. La chute, bien sûr, à chaque fois, tu la remascules là-bas. Sauf quand tu arrives avec un petit morceau, tu repars avec une entière. Et là, tu vois, pour la gaine, ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement prendre de la gaine à peu près, ça va où elle est. Je lui laisse 3 cm de battement. Donc, tu vois, là, allez, il y a 16. Je vais l'aligner, bien sûr. 16. Je vais laisser 3, tu vois, regarde ce que je fais. Donc, tac, tu la retournes parce que tu as l'envers. Donc, on a dit 16, et je lui laisse 3 cm de marge, 19, je vois. 16 et 19. Hop. Après, il y a d'autres techniques, certainement. Hop. Je vais couper en biais. Tu vois, je vais faire un petit chanfrein. Et puis ensuite. Tu vois, la gaine, regarde dessous, elle a de l'aisance. Au moins, une fois qu'elle échappe, tu vois, elle ne fraille pas. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, tu peux sinon couper dessus, écarter ton morceau, remettre un scotch. Voilà. Mais quand elles sont petites comme ça, qu'il n'y en a pas trop, tu fais une petite saignée. Et je trouve que ce n'est pas plus mal. Et regarde comme ça glisse bien. Tu vois, ce n'est pas dur. Attention, ce n'est pas la plus, ça. On parle de bâtiment, là. Et là, tu vois, on va finir comme ça. Une dernière fin de faire. Et ensuite, ici, nous, on va continuer notre pièce. Et enfin, tu en mettrais un scotch. Ça évite que tu fasses des raccords entre chaque pièce. Et c'est plus compliqué. Tu peux le couper. De toute façon, ça va être une chape ciment. Et lui, il va faire un joint de fractionnement à cet endroit. Donc, tu vois, et nous, on continue notre pause. Ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu vois, quand tu finis, c'est là où c'est un peu chiant. On va voir, pour passer ta banque. Tout doucement, alors. Voilà. C'est quand tu montres dessus, en fait, que ça gêne. Musique. Nickel. Donc là, tu vois, on a fini le joint. On a fait des petits fabreaux, tu vois, avec le plastique. On met tout dedans, comme ça, on va aller à la déchetterie. Donc, voilà, c'est tout posé. Et là, on va commencer à poser les bandes. Tu sais, à poser, à coller la bande. Donc, regarde comment elle se fait. Tu vois, tu as le petit plastique blanc que tu défais. Et dessous, tu viens tirer tout le tour. Regarde. Ça fait que c'est scotché, c'est collé. Puis attention, ça colle. Je veux pas se décoller. Et au moins, Tasha, mais regarde. Hop. Tasha, regarde. Là, elle ne veut pas filer, en fait. C'est super scotché, regarde. C'est inarrachable. Après, tu arraches carrément l'XPS. Donc, tu vois. Et en fait, on va venir faire ça tout le tour. Autour des tuyaux, tu vois. Regarde. Ça fait que ça étanche toute ta pièce. Et sincèrement, contrairement à ce qu'on peut penser au début, moi, j'étais un peu sceptique. Je dis, ouais, mais si ça venait à filer. Mais non, en fait, c'est vraiment étudier pour. C'est super costaud. Et ça, c'est bien parce qu'autour de tes menuiseries, autour de tes angles, de tes cadres, c'est vraiment étanché à mort, quoi. Donc là, tu vois, dans l'angle, tu vas lever jusqu'à fond. Hop. Je ne sais pas ce que tu vois. Et ensuite, tu reviens par-dessus. Comme ça. Et tu viens faire ton angle. Voilà. Donc là, tu vois, je vais faire un petit caisson. Tout simplement parce qu'il va y avoir un palier entre la porte. Le niveau était plus bas de la porte. Donc, il y aura un petit palier devant. Donc, comment on fait ? Soit tu peux mettre une planche et tu viens mettre des planches en perpendiculaire, en fait, pour venir bloquer. Ou sinon, ça suffit larguement. C'est du 60 avec les chutes, tu vois. Comme ça, c'est utile. Tu vois, j'ai coupé trois morceaux. Je vais en mettre un là, dans le coin. Tu vois. J'en mets un autre souci. Là, et j'en ai coupé un autre. Je vais vous mettre un droit. Là. Et tu vois, comment je vais venir faire ? Tout simplement. D'ailleurs, et là, la chape, c'est largement suffisant. Elle ne va pas casser le truc. C'est de la chape liquide. En plus, il y a 5 cm. Donc, la force est minime ici. Et le chapiste nous a toujours conseillé de faire comme ça. Et au final, c'est vrai que c'est pas mal. Et tu vois, je vais faire comme ça. Tout simplement. Et regarde, avec du barnier, enfin, avec du scotch orange. Nous, on utilise le barnier ici. Je vais dire quelque chose sur le barnier. C'est que le barnier, regarde, la différence. Tu le prends, ça colle déjà super bien. Et regarde, il se décolle super bien. Il n'est pas dur. Tu as des scotches qui sont moins chers, mais que tu peux avoir l'utilité, on va dire, peut-être juste pour boucher les petites fentes partout. Mais par contre, ça, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est qu'il se déchire bien. Il se décolle bien. Et il ne s'étire pas. Tu sais, les autres, tu as mis de tirer dessus. Tu as du mal à les défaire. C'est plus cher le barnier, mais franchement, moi, je préfère. Donc, tu vois, bien sûr, tu viens boucher la pente, là, parce que la chape n'a pas derrière. La chape, elle ne va monter que jusque là. Elle va monter à 4. Elle ne va pas déborder. Donc, tu vois, il n'y a aucun souci. Donc, la force, je veux dire, tu peux les lisser. C'est super poste. Tu vois, c'est en appui derrière. Tu vois, c'est un petit coffrage tout simple. Mais super efficace. Voilà, le chantier est terminé. Tu vois, on a tout isolé. D'ailleurs, ça résonne maintenant. Donc, les bandes sont mis. Les plaques, les XPS sont mis. Joanne est en train de finir. Tout ce qui est, tu sais, autour des tuyaux, au niveau de la mousse. Tu vois, regarde, là, il a fini, là. Regarde, ici. Tu vois, il a fini, là. Là, il passe. Demain, un petit coup de cuté. Tous les angles, tu vois, sont plaqués. Les trous au niveau des endroits, s'il y a des plaques, tu vois, comme là, il y avait peut-être un petit peu large. On préfère mettre un bout de scotch. Et puis, voilà. Donc, demain, le chapiste n'aura plus qu'à se faire plaisir à couler sur cette belle pièce. Et tu vois, regarde, à la fin du chantier, tu es propre, tu mets tes plastiques, tu mets toutes tes chutes dedans, tu fais des petits fagots. Et direction la déchetterie, c'est tout trié. Voilà, donc, j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo t'aura plu. Je te mets tous les liens dans la description, tu vois, du produit que j'ai utilisé. Et puis, au moins, si tu veux, au niveau de la fiche technique. Sachant qu'ici, je ne sais pas si je l'ai précisé, on n'a pas de plancher chauffant. On est tout simplement sur une dalle brute. Et il vient faire une chape liquide ciment. Et ensuite, nous, on va carler à la colle. Donc, voilà, il n'y a pas assez... L'isolant, il est adapté pour une chape liquide sans plancher chauffant. Donc, c'est pour ça, je te mets les liens dans la description si tu as besoin de regarder au niveau de la fiche technique pour chez toi, si tu as un plancher chauffant. Eh bien, au moins, tu pourras te renseigner. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Eric Lecurler. Où dessus, on met les petits... Tu sais, la petite minute tuto où on met des avancements de photos, d'avancements de chantier. Et puis, voilà. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, salut.